salut les amis bienvenue sur la chaîne de la team yu-gi-oh donc aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo là je me suis procuré un petit booster donc là la rage fantôme donc c'est un petit booster qui contient 9 cartes donc là je l'ai acheté aujourd'hui dites moi dans les commentaires si certains d'entre vous possède déjà ce type de booster du coup on va le découvrir ensemble je vais l'ouvrir alors j'en profite n'oubliez pas de vous abonner à la page pour suivre régulièrement donc les vidéos que je que je vais sortir alors donc là nous avons en tout 9 cartes je sais pas exactement s'il ya des cartes des cartes rares ou ultra rares bon déjà la première c'est une carte commune alors donc la première c'est chat sauvage en fernité des démons sintoniseur zéro de défense mais 4 d'attaque ok je vous le montre ensuite confrontation très brigade petite carte magie vous voici là vous le voyez donc là ils disent qu'en fait on peut pas invoquer spécialement de monstre donc monstre monstre bête bête guerrier ou bt les depuis l'extra deck ensuite nous avons cru finesse le trappeur tactique il a zéro de défense et mille huit attaques en ce type de cartes commises heures qu'on peut quand on peut les mettre en mode défense lors d'un duel mais pas grand intérêt au final mis à part être sûr de qu'elle se fasse faucher bon je sais juste la seule chose une carte démon on peut on peut bannir une carte piège depuis votre deck augmenter le niveau de cette carte de 1 ouais donc en gros on pourra juste augmenter l'attaque donc celle chose intéressante qu'on peut on peut faire pingouin courageux elle est pas mal c'est si bon toujours une carte commune aqua synchro ok ah voilà alors là nous avons hymne du monde virtuel 1005 d'attaque une 5 de défense on est sympa psychique mais je la connaissais pas celle ci en jamais de côté ensuite nous avons monstre élevé en plein air durant la main phase immédiatement après la résolution de cet effet invoqué posé normalement monstre qui est là nous avons vestiaire eu or donc retour du double avatar donc là ça permet de cibler monstre dans notre cimetière et d'invoquer spécialement puis si son niveau d'origine est maximum 4 vous pouvez invoquer spécialement un jeton esprit du double avatar ils sont avec banquiers des millions ok c'est un petit booster que avec des communes les juste une carte 1 carte rare donc voilà donc ce que je fais habituellement quand j'ai une carte rare ultra sucrète rare ultimètre à toujours mettre directement sous protection voilà à écouter c'était une petite vidéo donc là je vous ai juste présenté donc le petit booster la rage fantôme bon à mon avis je pense que ce qui est plus intéressant c'est toujours d'en avoir d'en avoir plusieurs pour peut-être trouver des cartes plus intéressantes ultra rare ou secrète rare mettez en commentaire si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce bleu partagez là et n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt